salut tout le monde re bienvenue sur ma chaîne étincelle et brillantine aujourd'hui nous sommes jeudi le 14 de juillet je pense si je ne m'abuse que la fête nationale des français c'est aujourd'hui alors bonne fête nationale par contre vous verrez ce vidéo seulement que le lendemain le 15 donc voilà voilà aujourd'hui dernier unboxing donc c'est ma nuit rachel star donc c'est dans notre projet je rappelle des 16 mais 16 20 vendeurs au départ c'était 16 mais on a eu une nouvelle membre du squad donc c'est 20 vendeurs c'est tant mieux pour vous donc aujourd'hui je déballe pour vous celle mais en fait notre dernier unboxing notre quatrième et non le moindre et celle ci j'ai gardé ma nuit rachel star pour la fin donc vous pourrez trouver le lien vers le magasin dans le description du vidéo alors je vous ai fait un petit récapitulatif du projet donc on teste pour vous 20 vendeurs de aliexpress pour vous donner notre 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 avis sur ces vendeurs et nous en sommes chacune à notre dernier donc les cinq derniers vendeurs pour vous je sais pas si on a tout gardé le meilleur ben en tout cas le ce qu'on pensait meilleur pour la fin mais bref moi je voulais tester ma nuit j'avais entendu quelques bons commentaires fait que je voulais le garder pour la fin alors voilà je vous ai parlé du vendeur donc la taille c'est une 40 par 50 évidemment comme la plupart de nos projets et le prix donc là le prix je sais pas si c'est moi qui étais des patates mais en tout cas le prix à la base quand je regardais pour m'acheter une costume en diamant carré sur ce que si je regarde quelqu'un qui me texte parfait sur ma nuit rachel star quand je regardais pour la grandeur costume carré tout ça ça me donnait un prix de je vais juste aller voir ma fille on vient découcher puis il m'appelle alors je suis de retour et j'aurai un beau fond de son qui va nous accompagner le pleurs de l'enfant vous savez l'enfant qui dit qu'il veut pas faire des dodos et là je lui mentionne bien fait juste t'asseoir dans ton lit puis je joue avec des bonhommes puis qui me répond quand même non ben gars je peux rien faire pour toi ma belle c'est l'heure de faire des dodos c'est l'heure de faire des dodos fait moi je vais vivre avec ton pleurs je m'en fous bref on continue là dessus fait que vous allez l'entendre en arrière-plan évidemment mais on s'en fout alors voilà fait que finalement puis en plus de ça elle a pas fait de sieste fait qu'elle devrait être fatiguée fait que j'ai l'impression que c'est comme un over fatigue elle a comme accumulé est-ce qu'elle va s'épuiser puis elle va tomber en dormi tout seul je ne penserais pas faudrait probablement que je retourne à voir mais vous savez présentement son papa il est pas là bien en tout cas il est juste parti tard là puis quand il va revenir c'est sûr qu'il va aller la voir puis là voilà il va s'en occuper puis c'est ça qui est ça parce qu'elle c'est ce qu'elle crie en ce moment je veux papa bref ok fait qu'on va continuer fait que juste pour vous dire que je maltraite pas mes enfants parce qu'il y en a beaucoup qui sait ça qu'ils pensent évidemment je les maltraite pas ils m'aiment quand même mais elle particulièrement elle aime son papa fait que son papa quand il va rentrer il va l'avoir alors pour le prix on en était au prix sur le site le prix qui était affiché c'était inscrit au départ pour la toile qu'on voulait en bref regarde je vous ai parlé les choses que je vous ai déjà dit auparavant elle était affichée à 39 99 et finalement après avoir discuté avec ma nuit puis avoir demandé un prix bla 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 elle me revient au final ils m'ont envoyé un lien à payer elle me revient 22 et 34 fait que j'ai fait une économie de 17 et 65 je trouve que c'est quand même cool vraiment ok de retour donc c'était l'intervention numéro 2 parce que je m'en sentais trop sans coeur espérant que ce soit la dernière de mai d'intervention alors c'est ça fait finalement au total j'ai fait une économie bon excusez on va le remettre comme du monde une économie de 17 et 65 c'est vraiment incroyable pour moi c'est vraiment cool donc on va regarder l'emballage il était dans un petit sac style ben vous savez le sac à garbage moi j'avais écrit ma nuit dessus parce que je savais là avec le tracking que c'était ma nuit qui arrivait donc c'est dans une boîte la boîte est pas trop endommagée pour vrai c'est tant mieux c'était épais avec du tape jaune que j'ai ouvert comme ça ici alors on va sortir ce qu'il ya dedans fait qu'on a le tool kit ici ou le kit d'outils on a la toile qui est très bien enroulé comme ça ici qui devrait être en colle coulée donc là je le vois oui il est en colle coulée je peux vous confirmer que ça c'est bien donc cette fois ci c'est jaffard que je vais compléter et j'ai plus rien dans ma boîte donc je vais mettre ça sur le côté on va regarder le tool kit ok donc dans le tool kit on a des sachets refermables on a un stylet avec un multiplaceur de 3 un petit stylet transparent des petites pinces qui ne pincent pas beaucoup en petit métal chipette on a un pain de cire juste comme ça j'en ai besoin on va le mettre pour mon prochain diamond et on a la petite parquette bien ordinaire blanche alors on tend ça sur le côté et ensuite de ça on va regarder on va aller mettre la toile à l'endôme mon dieu on dirait du tape de... non j'ai rien dit j'allais dire autre chose je pensais que ça ressemblait à du tape de médecine mais c'est pas ça pantoute c'est du... c'est du... ben du washé du tape de peinture ben ordinaire bon ok parfait fait que là c'est ça c'est envoyé Là, on a le petit rouleau en mousse comme ça ici. Puis là, on a la toile qui est vraiment très, très, très roulée. Que je pourrais rouler dans l'autre sens pour ne pas qu'elle plie. Mais pour l'instant, ça semble quand même bien. Donc, je vais laisser ça comme ça. Donc, on a attendu tout le kit de jeu. On va y aller pour la feuille de route. Donc, il faudrait que tu ailles voir, Adaline, s'il te plaît. Donc, on a les petits sachets individuels comme ça ici. Et on a la feuille de route. Oh my God, j'en reviens pas. On a 68 couleurs. Non, mais ça, c'est du manui tout craché. Ça va me prendre une éternité. Mais bref. 68 couleurs. À première vue, les symboles. C'est sûr qu'ils n'ont pas l'air de causer problème. Mais ça, je vais vous le dire quand ça sera le temps. La plupart, c'est tout d'un sachet qu'il y a, ou à part le noir, le 310, ça n'en est plus. Et moi, non, c'est pas ça. Sinon, ben, ça ressemble à ça. Une feuille de route bien ordinaire. On va aller regarder les couleurs, je vous l'ai dit. Montrer les diamants. Oh non! Oh non, j'aime pas ça, là. Il y a comme des petits diamants qui se sont échappés. Fait que j'espère que c'est pas des... En fait, c'est toutes la même couleur. Fait que ça doit être un sachet qui est comme percé. Ça ne me tente pas de les shaker pour faire exprès non plus, là. Ah! Merde! Ah! C'est celui-là, je pense. Ah oui, il y en a beaucoup moins. Ah mon Dieu, oui! Regardez comment est-ce qu'il est... Ouais. Je vais regarder de moins. Il est vraiment comme ouvert, là. En tout cas. Là, Emma lâche mes affaires, là. Ça n'a pas de bon sens. OK. Fait que... On va torser ça sur le côté, dans l'espoir qu'on n'ait pas besoin de cette couleur-là, mais... Fait que le nombre de couleurs, il ne donne pas de n'avoir en gros exemplaires de chacun de les couleurs, hein. On va faire le dire. Donc, on va aller ouvrir un sachet ou deux ou trois. Le 310. Pour aller regarder la qualité des diamants. Bon, excusez, j'extrapole beaucoup ce soir. Ça sera une vidéo entertaining, entertainante, whatever, pour vous. OK. Fait que le 310, on va aller regarder qu'est-ce qu'il y a de l'air. OK. Excusez, je ne vous ai pas comme réagrandi. Emma, sérieux? Va-t'en là-bas. Bon, OK. Excusez. Je trouve que... En tout cas, à première vue, l'alignement dans le plateau, je trouve que c'est de la marme. Parce qu'ils ont de l'air vraiment inégaux. Je trouve qu'ils n'ont pas de l'air uniforme. C'est de l'uniformité qui me pose problème. J'en avais un gros, plusieurs corrects, un petit... En tout cas, je ne trippe pas sur... À date, je ne trippe pas sur le 310. En tout cas, les autres couleurs, peut-être qu'ils seront super belles. Mais pas... Bon, maintenant que le 310, ce n'est pas... Ce n'est pas gênant. En termes de teintes de couleurs, on a du jaune. On a du beige. D'autres teintes de jaune. Du peiche. D'autres peiches. Peiche. Des taupes. Du peiche lui-même orange. Je dirais d'autres jaunes que je retrouve ici. Puis, un petit gris vert, comme... Ensuite, des bruns. Des oranges. D'autres teintes d'oranges. Ah! Un autre petit beige. Beige encore. Ça, c'est plus couleur de peau. Peau fonceur. Puis, même. Je n'aimerais pas dire ça. C'est beige. Donc, ça aussi, c'est comme taupe. Ça aussi, c'est comme taupe. Bref. Orange encore. Ça, c'est quasiment... Ouais, ça, c'est rendu rouge. Du 817, c'est rouge. Ça, c'est comme un petit rouge rose. Ensuite, t'orange rouge. En fait, le 347, c'est plus possible d'être rouge. Mais en tout cas, 150, c'est rouge. On a d'autres rouges. Ah oui, 48. Rouge ici. Encore un petit rouge rose. C'est Burgundy. Ou Bourgogne. Ou Bordeaux. On a des roses ici. Des roses plus foncées. Rouge, rose. On a encore du peiche. Et du taupe. Et du... Ah, un petit mauve. Et du brun. Et du gris. Et du brun foncé. Et puis du noir. Et... Oh, un petit peu blanc. OK. Fait que voilà pour l'éventail de couleurs. On a aussi du 823 qui est comme un petit bleu foncé. Mais bon, on s'en fout. OK. Fait que ça, c'est l'éventail de couleurs. Ensuite, c'est le dévoilement de la toile. Je reste ça. Là, j'ai encore plein de petits diamants qui s'étaient échappés. Alors... Boim. Fait que... Je vais essayer de laisser s'échapper un peu la pression de la toile. Bon, l'autre chou qui est dans le champ de vision. C'est bon. Il fallait que ça en mêle. Il m'en manque juste un. Alors, ça marche pas, mon affaire. Je vais la rouler de l'autre. De toute façon, je vais la mettre en dessous de mon matelas. Je n'avais pas l'intention de commencer ça ce soir. Et puis du noir, il va m'en avoir. C'est bon. OK. Fait qu'on a un jaffard. Ce que vous pouvez voir qui est comme l'espèce de noir avec le petit point, c'est du noir, évidemment. C'est vraiment... Je ne sais pas. On dirait qu'elle me fait peur. On dirait que j'ai l'impression qu'il y a plus de noir à cause que le petit point à l'intérieur, le point blanc est vraiment très intense. Et là, je m'excuse, vous avez Mango qui s'incruste dans la vidéo. Alors, ça ressemble à ça. Pour la clarté des symboles, on va aller plus proche. On va regarder ça. Ça m'a l'air quand même bien, pour vrai. À l'œil nu, ça a l'air bien. Il y a peut-être comme le Z, le M, le J. Des petits symboles comme ça qui vont peut-être être difficiles à lire si on est en soirée et pas de tablette lumineuse. Mais sinon, en général, il y a peut-être quelques petits symboles. Le genre de Y ici avec des petites lignes en bas. Des fois, ça n'a pas l'air le plus clair du monde. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis, je pense que ce ne sera pas la pire que j'aurai vu de ma vie non plus. Au niveau de la légende, je vais vous montrer la toile, qu'est-ce qu'il y a de l'air. En haut, on a ma custom picture, donc images personnalisées, 40 par 50. On a la légende seulement avec d'un seul côté. C'est sûr qu'avec 68 couleurs, on s'attend à ce que ce soit une longue légende. Elle fait la toile au complet. On a une petite imagette en haut. Puis, c'est tout. On n'a aucune autre information sur la toile. Étant donné que c'est de la colle coulée, je n'ai pas de rivière. C'est super beau. Je vais l'aplatir une nuit. Puis, je vais être top shape pour m'enligner avec ça. Ça colle bien au niveau de la colle. On va regarder. Ah oui, je trouve que ça colle bien. Ça, c'est de la colle coulée. C'est sûr que ça colle quand même un peu moins que le temple double face. Mais ça a l'air de bien coller pour l'instant. Les symboles, on a vu mesurer la toile. On va regarder si c'est vraiment une 40 par 50. Alors, on a du 39,5 par... 49,5. Alors, c'est à peu près une 40 par 50. Mais ce n'est pas une vraie, vraie, vraie réelle. Mais ça doit être dans leur pourcentage de taux d'erreur. Sinon, je pense que ça termine pas mal pour ce unboxing. Je n'ai rien d'autre à dire. Je vous invite à aller voir toutes mes amies qui auront fait le unboxing de leur dernière toile aussi. Et puis, je vous invite aussi à venir nous rejoindre pour un live sur Twitch. On ne sait pas encore quand. On n'en a pas discuté. Mais suivez notre groupe Facebook pour savoir exactement ce sera quand. Et nous, on se laisse sur ce magnifique mango qui veut vous dire un petit bonjour. Alors, pas de soirée. Bien, plutôt bonne journée. Parce que vous, vous le verrez le matin. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à la prochaine. Bye, bye. Bye, bye.